Salut à tous, c'est Wanted Wax, nouvelle vidéo, c'est la deuxième de la journée, voilà, je m'étais dit de séparer ces deux unboxings. On va, cette fois-ci, sur cette seconde vidéo, on va déballer ensemble, là encore, la bande originale d'un film cultissime qui n'était jamais sorti en vinyle, et on va aussi parler d'un label qui renaît un petit peu de ses cendres, c'est le cas de le dire, vous allez voir, on va en parler un peu, Vare Sarabande, et donc aujourd'hui, je vous propose de déballer la bande originale de Basil Poleduris sur le film Starship Troopers, et donc je vais vous lancer le générique, et si vous ne le saviez pas encore, le générique de la chaîne, c'est Starship Troopers. C'est parti. Donc avant de déballer, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Starship Troopers, c'est un film de Paul Verhoeven, Paul Verhoeven est connu, notamment pour son travail sur Robocop, par exemple, le film culte, et Paul Verhoeven travaille régulièrement avec, enfin travailler, parce que malheureusement, le compositeur dont on va parler nous a quittés, mais Paul Verhoeven travaille beaucoup avec Basil Poleduris. Basil Poleduris, il fait partie des dix meilleurs compositeurs de tous les temps. Vous pouvez le mettre dans la même classe que John Williams, que Horner, que John Barry, de Basil Poleduris, on le connaît notamment pour sa bande originale cultissime sur Conan le barbare, on le connaît aussi pour sa bande originale de Blue Lagon, ou encore, bien entendu, la bande originale de Robocop, une des bandes originales que j'affectionne tout particulièrement. Mais Basil Poleduris a aussi bossé sur un film de Paul Verhoeven qui s'appelle Starship Troopers. Donc c'est un film qui est en fait une espèce de parodie, une satire, enfin, du film, on va dire, futuriste, policier, science-fiction, poussé vraiment à la saturation. On exagère beaucoup dans Starship Troopers, mais c'est devenu culte avec le temps. C'est vraiment un film que j'affectionne tout particulièrement. Et ce que j'aime beaucoup dans Starship Troopers, c'est la musique. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre le générique de la chaîne Wanted Wax avec une musique de Basil Poleduris sur Starship Troopers. C'est qu'elle est très, 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 très bonne, cette BO. Et donc, elle faisait partie du catalogue du fameux label Vares Sarabande. Alors avant de déballer, parler un petit peu de Vares Sarabande, c'est vrai que ce label était vachement boudé ces dernières années pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que leur sortie vinyle n'était pas forcément dingue. La deuxième chose, c'était aussi qu'ils avaient une boutique en Europe qui expédiait très mal. C'est-à-dire, c'était arrivé toujours très, très mal emballé. C'est toujours en retard. Et puis, la qualité du pressage n'était pas au rendez-vous. Puis, en 2023, Vares Sarabande ferme son store en Angleterre pour se concentrer uniquement sur son store américain. Jusque-là, tant mieux pour les Américains, tant pis pour nous. Mais surtout, pas de sortie. Pas trop de sortie. Vraiment très discret. Et puis, on a l'impression qu'il se passe un truc chez eux. Et il y a quelques mois maintenant, pop une sortie. Et une sacrée sortie, la bande originale de Starship Troopers. Et une annonce, c'est que Vares Sarabande sort le Vinyl Club, comme le CD Club. C'est-à-dire qu'on aura le droit, régulièrement sur leur site web, à des éditions vinyles, couleurs exclusives, limitées à très peu d'exemplaires. Dans le principe du CD Club, où vous pouvez avoir limité, etc. Ce qui est plutôt bien, c'est que les dernières sorties de Vares étaient plutôt des films de seconde zone, des represses. Je pense notamment à Scream 5, que je n'ai toujours pas reçus d'ailleurs, que j'ai commandé il y a plus d'un an. Ou encore aux represses du Géant de Fer, qui est une très belle édition que je possède aussi. Et du coup, là, on sent qu'il y a un effort qui a été fait. Un effort sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook, enfin sur tout ça. Un effort sur le packaging, sur l'artwork. Un effort sur le fait que le Vinyl Club édition soit limité, qu'il y ait quelque chose d'assez cool dessus. Et surtout, dans le choix. Parce que le catalogue de Vares Sarabande, il est énorme. Ils peuvent sortir n'importe quelle bande originale s'ils veulent. Ils ont un catalogue qui est dingue en CD. Mais c'est vrai qu'en vinyle, ils avaient un choix très limité. Donc j'espère que Vares Sarabande a décidé de se sortir les doigts. Pour pouvoir reconquérir un petit peu les collectionneurs de vinyle. Et donc je vous propose tout de suite de déballer, parce que je parle beaucoup, ce beau paquet. Donc pour le coup, très très bien emballé. J'ai checké un petit peu. Ça a l'air dingue. Alors c'est parti, on enchaîne directement. Hop. Donc c'est un vinyle qui n'est pas encore dispo en version black sur Amazon, etc. Et qui est sold out dans la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il n'y en avait que 500 dans le monde. Bon, encore une fois, ce n'est pas numéroté, je pense. Donc voici la... Je vous mets comme ça. La bande originale de Starship Troopers. Donc musique composée et conducted by Basil Poliduris. Une excellente bande originale, encore une fois. Donc comme vous le voyez, il s'agit du Vinyl Club de Vares Sarabande. Avec une version couleur Blood & Bug Juice Marble Vinyl. Donc on retrouve bien entendu ici le logo de Vares Sarabande, très connu. Donc au niveau des pistes, on a le droit à une version extendide. Donc ça c'est cool. Donc vous avez vraiment une version extendide. Avec jusqu'à l'interprétation de Intuit par Zoé Poliduris. Donc c'est vraiment la BO complète. Donc ça c'est plutôt cool. Alors donc on va l'ouvrir, c'est un gatefold. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sur YouTube attendez cette BO en vinyle. Ah bah c'est le cas maintenant. Moi ça fait vraiment partie des bandes originales que je voulais absolument en vinyle. Et donc maintenant c'est chose faite et c'est un super résultat. Donc déjà au niveau du finish, donc on est sur un mat finish. Donc papier en fait. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite les reflets pour vous. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc là aussi quand vous déballez le gatefold, vous avez donc l'artwork ici, vous voyez, qui fait tout le tour. Donc ça c'est cool aussi. Alors je vais tout de suite vous dire, je sais plus son nom, mais j'ai vu que l'artwork était fait par quelqu'un. Je voulais vous en parler, ça serait peut-être écrit derrière. Bon je mettrai en commentaire, ah si, non c'est pas écrit, bon. C'est pas grave, je voulais vous donner le nom de la personne qui a réalisé l'artwork. Donc je ne l'ai plus en tête, mais c'est très très beau. Je vous le remontre. Donc au niveau du gatefold à l'intérieur, on a le droit à une ribambelle d'informations de la part de Paul Verhoeven. Et très certainement un petit message de Basile Politoris. Parce qu'effectivement, vous avez Paul Verhoeven en avril 2022, et vous avez Zoé Politoris en août 2022, donc Basile était déjà décédé, qui pour le coup raconte un petit peu l'histoire de son père et de comment il a collaboré pour réaliser la bande originale de Starship Troopers. Donc là vous avez aussi tous les artistes qui ont travaillé, tous les musiciens. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Ah, on a un petit truc. Donc je vais encore une fois vous sortir qu'un seul des deux disques, parce que ce sont des disques identiques. Alors, on va commencer par un poster. Ah ok, un poster qui reprend l'artwork sans le signe Varese. Et alors, on va voir. Déjà, point positif, ils ont gardé le macaron Varese d'époque. Ça c'est vraiment la marque de fabricant de ce label. Si vous ne connaissez pas, c'est cultissime. Les vieux Varese Sarabande sont des vinyles très 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 recherchés. Et voici donc la bête. Excellent, excellent. Voilà, donc très sympa. Donc c'est un espèce de, ouais, orange et rouge avec des traces de sang. C'est vraiment comme dans le film, en fait. Quand le personnage est une grenade, notamment dans l'une des bestioles, et que ça explose, c'est un liquide de cette couleur. Film culte. Au niveau des titres à écouter, bon, ça s'écoute vraiment entièrement, encore une fois. Je ne vais pas vous le répéter. Je pense que il y a très certainement des... Si, bien entendu, donc si vous voulez le générique de ma chaîne, c'est Cloud and You Drop. Donc c'est le troisième titre de la phase 2 du vinyle. Voilà, donc je vais aller m'empresser d'écouter ça. Je vous le remontre une dernière fois. Je vous ferai bien entendu un retour d'écoute pour la vidéo à rivage, pour vous donner un petit peu l'état du pressage. Est-ce que c'est cool ou pas. Donc ça, ça sera bientôt dispo. Ça sera bientôt dispo sur toutes les sites web, peut-être même chez votre disquaire, parce que ça sort en vinyle noir. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez cette BO, si le film vous connaissez aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également. Voilà, il y aura eu donc deux vidéos aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501